Une tête, des bras, des mains pour travailler, c'est bien, au moins tant que nous avons des forces. Des yeux pour voir, c'est bien, pour en profiter, c'est mieux. Une bouche pour manger, oui, mais à la condition de ne pas avoir désespérément faim. Et tout le reste pour ce que vous savez, mais à la condition d'en avoir conscience et de pouvoir corriger le poids de la vie par un sourire impondérable, par une parole confiante. Au mur de ma classe, quand j'étais petit, il y avait une image en couleur qui figurait le corps humain comme une usine, transformatrice et productrice, mais non reproductrice. Par sentiment d'éconvenance, l'on avait oublié les organes multiplicateurs. Néanmoins, l'usine m'enchantait. J'avais sans doute compris qu'elle ne travaille ni ne chaude, et que tout s'y passe comme dans un rêve dont la mort nous éveille. La vérité, c'est que lorsqu'il est seul, le corps humain végète. Sa réalité se réduit à n'être plus alors qu'un objet d'étude. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une usine humaine, qu'un seul cœur, qu'un seul cerveau humain, qu'une seule figure humaine. Tous les bras se sont tendus vers d'autres bras, toujours. Toutes les mains se confondent et tressent entre tous les corps, au-dessus d'un abîme, la corde raide des caresses. Des yeux, on ne peut plus dire qu'ils voient sans être vus, car ils s'ouvrent dans d'autres yeux, dans d'autres corps, par lesquels nous passons de la vie à la vie, de la chaleur à la chaleur, de la lumière à la nuit, et de la nuit à la lumière. La bouche oublie qu'elle a eu faim d'autre chose que de cette bouche et de ce corps qui s'offre à tout venant depuis toujours et pour toujours. La bouche s'abrove et offre à boire. La langue n'est plus dans le vide, ni le sexe. Ils communiquent leur passion. Ils passent sur le pont tremblant de la chair enfin délivrée. Et voici que le corps avance vraiment. Il n'est plus seul. Il a rompu ses liens. Et tout en lui exprime, à sa manière, la joie d'être délivré. L'amour, c'est la liberté. Mais il se passe en silence, en secret, presque honteusement, car il n'a pas la parole. Un amoureux qui parle est un poète. Et ce qu'il dit efface le temps qu'il l'isole de l'objet aimé. Il donne à l'amour une vie constante, invincible. Il s'éternise. Hommes, femmes, emploient ce délire qui entoure chaque naissance du souvenir de la seule communion réelle. Hommes, femmes qui perpétuellement naissent à l'amour. Avouez à haute voix ce que vous ressentez. Criez « Je t'aime » par-dessus toutes les souffrances qui vous sont infligées, contre toute pudeur, contre toute contrainte, contre toute malédiction, contre le dédain des brutes, contre le blâme des moralistes. Criez-le contre tous les avatars de la vie, contre l'absence, contre la mort. Criez-le même contre un cœur qui ne s'ouvre pas, contre un regard qui s'égare, contre un saint qui se refuse. Vous ne le crainterez pas, car vous n'avez pas d'autre occasion d'être sincère. Tout le bonheur du monde dépend de l'intensité de votre cri, qui passera de bouche en bouche à l'infini. Votre cri vous fera grand, et il grandira les autres. Il vient de loin, il ira loin, il ne connaît pas de limite. Parlez. Les mots d'amour sont des caresses fécondantes. Les autres mots ne sont là que pour la commodité de la vie. Aimer, c'est l'unique raison de vivre, et la raison de la raison, la raison du bonheur. Aimer, c'est l'unique raison de la vie.